Salut les épicuriens, deuxième jour du calendrier du rhum et cette fois-ci on va faire le deuxième sample de la route des roms et c'était le favorite brut de colonne. C'était la première fois que je le dégustais, je l'avais encore jamais dégusté. J'ai deux autres samples qui se baladent, un que j'ai eu l'année dernière dans un autre calendrier et un autre sample que j'avais acheté pour pouvoir le déguster mais j'avais pas encore pris le temps de le faire et ben là comme je me suis fait un défi je me suis retrouvé à être obligé de le déguster et il est vraiment superbe, superbement intégré, goulue, un vrai plaisir olfactif, une canne fraîche étonnante, c'est vraiment un plaisir ce rhum. J'ai pas encore trouvé une nouvelle fois à l'aveugle où est-ce que ça pouvait être, je me suis même gouré d'île mais ça me choque pas. Honnêtement ce plaisir au nez et en bouche ça me choque pas que ça soit un favorite. Salut, moi c'est Régis et sur cette chaîne je t'aide à découvrir l'univers du rhum avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Allez, on va passer à ce petit rhum mystère, donc c'est le deuxième du calendrier de la route des rhum. Donc cette fois-ci on est sur un rhum blanc. Vraiment un rhum blanc. Alors hier je me suis totalement foiré sur le rhum. J'étais sur la bonne île en tout cas, mais ce n'était pas un A1710, c'était un JM. 12 ans. Vraiment vraiment sympa. J'ai le... Enfin c'est 2012, pas 12 ans, c'est 2012. Moi j'ai le 2007. Je l'ai regouté celui-ci derrière pour voir et tout, pour essayer de comprendre où est-ce que j'avais pu me tromper. Et c'est vrai, c'est ça. C'est vraiment les marqueurs. Il y a comme quoi, j'ai vraiment encore énormément de choses à apprendre. En tout cas, les dégustations à l'aveugle, il y a du boulot. Ah, ça y est. Franchement, j'en déguste pas si souvent que ça ces derniers temps des plants agricoles. Je suis sur une période vraiment rhum-jamaïcain, rhum de mélasse et je bois 90% du rhum que je bois ces derniers temps. c'est vraiment du rhum jamaïcain en grande partie. Et là, j'avoue, ça faisait un moment. Et revenir sur un petit rhum agricole... Comme quoi, des fois, il faut savoir faire une petite coupure pour se rappeler aux bons souvenirs de ces bons petits rhum qui ont du bon caractère. Ah, là, on est vraiment sur une pure canne fraîche. Ah, il y en a plein qui pourraient correspondre à ce parfum. C'est sublime, fruité, mais un vrai... Imaginez un fruit où vous prenez la mangue, encore bien mûre, fermée, et vous l'écrasez pour l'ouvrir comme ça, et vous mâchez. C'est ça. C'est vraiment cette expression du fruit qu'il y a dedans. C'est juste magique, gourmand et plein de fraîcheur. Alors, il y a du Watt. Il est à combien celui-là ? Ah, ouais, quand même ! 73,4 ! Ah, ouais, ouais, ouais ! Donc, c'est un brut de colonne, là ! Alors, je sais qu'il y a des expressions totalement faites pour le calendrier de l'Avent. Il est super génial, celui-là, en tout cas. Quels sont les bruts de colonne qui étaient à 73 ? J'ai... Il y a combien celui-là ? Il y a 77 ? Celui-là, il y a 75 ? Il y a ceux-là, mais ils sont un peu spéciaux. Euh... Ouais ! 73,4 ! Je ne sais pas celle-quel. Non, ce n'est pas le World Brother. Non, non, ce n'est pas le World... Ah ! Ah, peut-être ! Je suis... Je suis sceptique. Je suis sceptique que ce soit le World Brother. Mais ça pourrait être. En tout cas, super bon. Au nez, c'est déjà vraiment super bon. Bon, je sais que ça va chauffer sérieux. Joliment intégré. Oh là là ! Il est à 73 degrés. Et ça se boit comme du petit lait. C'est pas... Ça se prend dans la bouche. Là, je l'ai et j'ai... Ah, le bonheur total ! Un rhum superbement bien intégré qui se laisse doucement déguster dans la bouche. Ça, c'est génial. Oui, on va faire de l'ASMR. Oh là là ! Ça pourrait s'y prêter un petit peu. Aïe, 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 aïe. Je vais me refaire du l'agricole. Une grosse session. Non, je ne peux pas. Franchement, avec tous les rhum que j'ai à déguster pendant 24 jours, je vais vraiment me contenter de ces trois rhum par jour parce que sinon, ça va être vraiment chaud. Salut, Yann. Allez, on se retente pour voir un petit peu ce qu'il y a de plus. On est vraiment sur une superbement belle canne fraîche. Les watts sont quand même bien présents. Il y a une montée en puissance qui reste vraiment accessible. Enfin, accessible pour un palais qui est quand même déjà assez développé. Je pense que pour un jeune amateur qui n'a pas encore été au-delà du 50 pour se faire plaisir, 50-55, ça doit être quelque chose qui doit chauffer grave. Mais là, moi, j'y prends beaucoup de plaisir. Alors, ce n'est pas le genre de rhum que je boirais tous les soirs. Mais comme ça, pour une petite dégustation, pour le plaisir, c'est vraiment funky, super sympa. Ça chauffe bien la gorge. Il est génial. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être, là, comme ça ? Cette fois-ci, je pencherais peut-être quand même plus pour la Guadeloupe. Ça pourrait être plusieurs choses. J'avoue que le Biel s'y prêterait bien. Le Perlabas est beaucoup plus herbacé, je trouve. Donc, c'est un peu différent. Ou un oncteau, éventuellement. Ouais. Je pencherais plus sur la Guadeloupe. Après, j'ai goûté assez peu les brutes de colonne martiniquais. Toujours étaient plutôt portés sur ceux qui étaient de Guadeloupe. Si c'est un martiniquais, super sympa. Alors, on va continuer sur ce petit alégricole. J'ai un petit peu envie de... Est-ce que je l'ai juste humé après que ce petit citron se soit déclaré ? J'ai envie de voir si ça évoluait aussi en bouche. J'ai très rarement vu d'évolution en bouche. Alors, dites-moi si vous, c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti. Ah ! Je sens un petit peu plus les watts, là. Ils ont été un petit peu plus agressifs. mais toujours vraiment sympa. Une bouche légèrement différente. Un petit peu plus fraîche. Emprunt de peps. Mais sur toujours les mêmes marqueurs. Donc, on a la canne fraîche au départ. Fraîche. Il y a vraiment une super belle fraîcheur avec des watts bien piquants. Et après, on arrive doucement sur ce caractère poivré. Petite amertume légère. Et ce caractère rond. Vraiment super sympa. Il est vraiment super bien intégré. Très, très bon. C'est un très, très bon brute de colonne qui a dû avoir un bon, un vraiment bon repos. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. Laisse-moi un petit like, un commentaire. Cela m'aide pour le référencement. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin dans ta découverte de l'univers du rhum, j'ai écrit trois livres que je te partage gratuitement sur mon blog. Pour recevoir tes livres, rien de plus simple. Il suffit de t'inscrire à mon mail privé. C'est le premier lien dans la description. Allez, n'oublie pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Pas comme moi en ce moment. Trop bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...